Salut les amis! Amusons-nous avec des ballons! Oh! C'est génial! J'attendais ce moment avec impatience! Je ne peux pas me l'empêcher, je dois éclater ce ballon! J'éclate les ballons plus vite que mon ombre! À la revoyure! Joyeux anniversaire! Fais attention avec ce truc! J'ai quelque chose pour toi! Ah! Euh... d'accord... Pas possible! Incroyable! Regarde-moi tous ces ballons! Quoi? Mais non! C'est la voiture! Pourquoi je m'embête? Tu vois? Vroum vroum! Je préfère prendre les ballons! Oups! Mais tu peux quand même garder la voiture! C'est le pire anniversaire de ma vie! Je ne veux pas d'une voiture en plastique! Oh! C'est une catastrophe! Prof! Il faut que tu fasses quelque chose! Sors d'ici! Je suis occupée! Oh! J'ai une idée! Attends! Je vais prendre ça aussi! Hé! Je vais verser du vinaigre dans la bouteille de soda! Comme ça, ça devrait être bon! Ensuite, je vais me servir de l'entonnoir pour verser du bicarbonate de soude dans un ballon! Je ne vais plus avoir besoin de ce truc! Ensuite, je glisse le ballon sur le boulot de la bouteille! Le bicarbonate de soude va se mélanger avec le vinaigre! Et cela va faire gonfler le ballon! Waouh! Regarde toutes ces bulles! Je ne vais plus jamais avoir à gonfler de ballon de ma vie! Je vais faire un nœud au bout! Jasmine va adorer ça! Je vais l'ajouter aux autres! Regarde ça! Bien joué! Attends! Prends ça plus tôt que la voiture! Il faut que quelqu'un l'emmène faire les magasins! Tiens, c'est pour toi! Je les adore! C'est parfait! Et cette poupée! C'est le meilleur anniversaire de ma vie! Merci beaucoup! Qu'est-ce que je suis fatiguée! J'ai des heures de sommeil à récupérer! Oh! J'ai failli oublier! Mon masque pour les yeux! C'est bon! Je peux partir dans les bras de Morphée! Non! Un instant! Je n'ai pas mis de réveil! Pas trop tôt! Je ne suis pas du matin! Ah! C'est bon! Où est Huggy-Wuggy? Oh! Il est tout doux! Oh! Je n'arrive pas à dormir! Oh! J'ai trop faim! Oh! Je vais faire une escapade vers le frigo! Et je sais ce que je vais prendre! Des cookies et du lait! Le meilleur des goûts des nocturnes! C'est bon! Je crois que je suis prêt! Oups! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je viens de casser mon lit là! Oh! Je ne peux pas dormir là-dessus! Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Où ça sort ça? Attends! Je crois savoir comment réparer ça! J'ai juste besoin de mon draus! Je vais y mettre les ballons dedans! Je vais en faire un matelas gonflable! Encore quelques-uns! Et ça devrait être bon! Waouh! Là, je vais bien dormir! Ce matelas est tout moelleux! Bonne nuit! Salut, Jasmine! Pfiou! C'est dur! Oh! Salut, Justin! Oh non! Pas encore! Allez! Laisse-moi essayer! Il y a une technique spéciale! Je suis le pro du gonflage de ballons! Je te l'avais dit! C'est bon à savoir! J'ai un carton plein de ballons! Oh! Je dois apprendre à me taire! Ça va prendre une éternité! Je ferai mieux de m'y mettre! Je commence à avoir la tête qui tourne! Mais c'est pour Jasmine! Ça envoie la peine! Oh! Mon héros! Oh non! Je ne voulais pas le dégonfler! Oups! Je ne me sens pas très bien! Ne t'inquiète pas! Je vais t'aider! Je peux peut-être t'éclater! Je préfère ça! Pfiou! C'était moins une! Regarde! Il y en a tellement! Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je sais! On va les coller au plafond? Oui! Wow! C'est trop stylé! Mais ça n'a pas tenu longtemps! Bon! Il faut qu'on trouve autre chose! Attends voir! On pourrait utiliser du scotch à double face! Je vais en prendre un bout! Et j'ai un ballon! Je vais le coller juste ici! Et je vais retirer la protection de l'autre côté! Allez! On va voir ce que ça donne! Je le sens bien! Ça reste collé au plafond! Attachons-y des lubans! C'est plus joli comme ça! Bonne idée! Plus qu'à s'occuper des autres! Une dernière petite chose! Là, on est bon! Surprise! Oh! C'est trop mignon! Vous avez vraiment fait tout ça? Oh! Ça m'émeut! Merci beaucoup! Allez! J'y vais! Salut! Amuse-toi bien, chérie! Allez! Je file! Salut, Huggy-Wuggy! Salut! Mais attends! Jasmine n'est pas prête! Wow! C'est à moi de le faire! Je te souhaite bon courage! Ok! On va s'amuser, toi et moi! Oh! Oh! C'est parti! Ne bouge pas! Ne fais aucun mouvement brusque, ok? Je crois que j'ai compris comment ça marche! Oh! Sympa! J'aime bien! Et comment tu trouves ça? C'est joli! Bon choix! Ce n'est pas si mal! Je me sens si jolie! Je suis fière de moi! Oh! Et les chaussures, bien sûr! Je pense que celles-ci feront l'affaire! Non! Ça commençait pourtant bien! Je m'ennuie! Bon, je vais jouer avec ce ballon! Tapa! Le ballon est cassé! Ah bon? Attends! Je crois que j'ai une idée! On va transformer ses sandales! Je vais accrocher le ballon à la bride de la sandale! Il faut que ça tienne bien! Je vais en ajouter d'autres! Je vais prendre différentes couleurs pour que ce soit plus joli! Wow! C'est super beau! Elles sont si joliment colorées! On dirait qu'elles sont couvertes de fleurs! Wow! Ça change tout! Tiens, chérie! Oh! Elles sont parfaites! Quand tu veux pour un prochain make-over, tu peux gonfler ça? Bien sûr! Oh! Attends! Je peux le faire! Je sais que je peux... Je n'arrivais pas à y croire! Mais oui! J'étais choquée! Qu'est-ce qui prend tant de temps? Tu sais, j'ai plein d'autres potins à te raconter! Oh! C'est à propos de Kevin! Tu ne devineras jamais ce qu'il a fait! J'en ai marre! Je m'en vais! Une petite seconde! Il y a beaucoup de ballons là! Je pourrais m'en servir! Je peux toujours essayer! Je vais poser le ballon là! Et je vais prendre mon vernis préféré! J'adore cette couleur! Je vais plonger un pinceau dans le flacon de vernis! Et je vais peindre le ballon! Je vais mettre une couche de vernis ici! Et je vais faire la même chose avec d'autres couleurs! Comme ça, ça crée un motif de vague sur le vernis! Les couleurs se mélangent ensemble! Je presse doucement mon ongle sur le vernis étalé! Il ne faut pas éclater le ballon! Le vernis est maintenant sur mon ongle! Pile ce que je voulais! Wow! C'est incroyable! Je devrais en faire mon métier! Plus jamais je ne paierai pour une manucure! Comment tu trouves? Tu as vu ce qu'il portait? Dingue! Euh... Comment tu as fait ça? Oh! Fais-moi la même chose! Tu veux combien? Prends tout! Je veux connaître son secret! Ces satanés ballons me cachent la vue! C'est l'heure de nettoyer, monsieur Ducky! On s'amuse bien pendant l'heure du bain! Oh! J'ai vraiment de la chance! C'est quoi ça, maman? Non! Mais on a besoin de ça! Non! Tout va bien! Pas de panique! Tout va parfaitement bien! Oh! Regarde! Toute l'eau s'en va! Ce n'est pas juste maman! Ne pleure pas, ma chérie! Je sais comment améliorer la situation! Mais j'ai besoin de ce ballon! Mais maman! Elle est passée où? D'abord, je vais glisser cet entonnoir dans le ballon. Maintenant, il me faut un pistolet à colle. Je vais faire couler de la colle dans l'entonnoir pour que ça aille à l'intérieur du ballon. Je peux enlever l'entonnoir une fois qu'il y en a assez. Ensuite, je vais faire un nœud. Voilà! Comme ça! Je vais glisser le ballon dans le trou d'écoulement. Le ballon va en prendre la forme. On peut remplir la baignoire de nouveau! Plus besoin de bouchons! Et quand on veut vider l'eau, il suffit de l'enlever! C'est trop pratique! Oh! Qu'est-ce que je fabrique? Le bain n'est pas fini! Et j'ai ma petite idée! Remplis la baignoire, maman! Les soirées-piscine, c'est fatigant! Et Kevin l'apprend à ses dépens. Waouh! Regarde ce bazar! On dirait qu'il y a eu une sacrée soirée! Je peux à peine ouvrir les yeux! Quoi? La sieste a duré trop longtemps! Comment vais-je nettoyer tout ça? Il est temps de jouer à cache-cache! Et voilà! Je ne peux pas perdre de temps! Il faut que je sorte l'artillerie lourde! Hein? Qu'est-ce qui cloche avec ce truc? Oh! Allez! Zut! Je sais! Je vais passer le balai! Et pourquoi ça colle comme ça? Ça ne va pas du tout! Je crois que je ne fais qu'empirer les choses! Allez-vous-en! Quelle idée de sortir des confettis! Enfin! Regarde un peu ce désordre! En fait, c'est peut-être la solution! Colle du ruban adhésif à double face sur ton balai, retire la protection et au travail! Regarde un peu ça! Ça fonctionne à merveille! Maman ne va rien soupçonner du tout! Ouf! Il faut que je rentre chez moi! Sofia? Oh! Je vais arriver en retard en cours! Regarde! Est-ce que j'ai le temps de prendre un café? Je vais préparer quelque chose rapidement! Il y a des tasses par ici? Sérieusement? Mais j'ai besoin de caféine! Genre tout de suite! Ce n'est pas possible! Il faut que j'avale ça, d'une manière ou d'une autre! Oh la vache! Rien ne va plus! Bac! J'ai besoin de quelque chose de sucré! Une cuillère de sucré bien passée à un médicament, n'est-ce pas? Il faut que je nettoie ça! Il me faudrait un peu d'eau chaude! Et voilà, mes amis! Comment un fainéant se fait un café au lait! Ah! Quand tu regardes une émission, tu perds facilement la notion du temps et ta réserve de chips s'évapore! Bon, je présume que mon goûter est terminé alors! Hé! Lana est rentrée de course! Kadeen! Je suis de retour! C'est une bonne nouvelle! Ça veut dire plus de chips! Mais je n'ai pas envie de me lever du canapé! Alors, je vais envoyer mon meilleur soldat! Mais je ferai mieux de l'envoyer avec un message! La perfection! En un rien de temps, je vais me retrouver le nez dans les délices salés! Je vais même lui envoyer le bol! Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait un mot! Sérieusement, Kevin? Il est vraiment paresseux! Tu veux plus de chips, Kade? Tu les auras! Lana! Tes pieds! Très bien, monsieur le camion! Voilà! C'est beaucoup pour un tout-terrain! Livraison de chips! Le rêve de tout paresseux, non? Je n'ai même pas à bouger du canapé! De quoi d'autre je pourrais avoir besoin? On ne peut pas pique-niquer sans boisson, n'est-ce pas? Prochaine étape! J'ai besoin d'un couteau! Est-ce que cette épée ferait l'affaire? Elle a une lame, non? C'est bon! Je crois que je suis prête! Ce pournique va être marrant! Attachons bien tout ça! Herbe verte et ciel bleu! Me voilà! Je ferais mieux de mettre des bottes pour ce voyage! Je ne voudrais pas salir mes chaussures blanches! Voilà! Je suis pile à l'heure en plus! C'est mon téléphone? J'ai dû oublier de le prendre! C'est vraiment embêtant! Attends! Ces bottes sont dégoûtantes! Je vais salir la maison! Kevin me tuerait! C'est de la boue! Va vivre dehors si tu veux vivre comme un animal! Je ne peux pas! Mais je ne veux pas enlever mes bottes! Et ces sacs en plastique! Autant en faire bon usage! Pourquoi enlever ces chaussures? Quand on peut porter ça! Attache-les bien et serre! Finis les traces de boue partout! Je suis intelligente, hein? Hé, Adam! Hé, j'ai pris des frites pour nous deux! Ouais, mon repas préféré! Oh, vas-y d'abord! Je ne peux pas manger des frites sans ketchup! Ouais, tout le ketchup! Waouh! Tu ne trouves pas que tu en mets beaucoup? Euh, non! Pas tout de suite! Je n'aime pas avoir le ketchup sur mes frites! Je préfère tremper mes frites dessus! Ce qui veut dire que j'ai besoin d'un endroit pour mettre le ketchup! C'est bon! Les bords sont tous remontés! Maintenant, j'ai un endroit pour mettre le ketchup! Tu vois, je me suis fait un petit compartiment à sauce! Ok, tu fais ce que tu veux! Euh, qu'est-ce que j'ai sur la main? Il vient d'où ce ketchup? Oh, il a coulé par le fond de la barquette! Elle est entièrement bête! Ah! Oh, mon Dieu! Oh! Tu as des frites sur tout le visage! Je t'avais dit que tu mettais trop de ketchup! Haha, très drôle! Heureusement qu'il me reste mon burger! Oh! Aujourd'hui, rien ne va! Je fais la poussière sur les étagères! Je range la pièce! Ah! J'adore quand les pièces sont propres! Oh! Je devrais plier cette couverture! Ouf! C'est dur de le faire toute seule! Peut-être que si j'essaye comme ça... Ok! Cette fois, c'est la bonne! Pourquoi c'est si compliqué? Tu sais quoi? Je vais m'accorder une pause! Oh! Je comprends maintenant! Oh! Le monstre du canapé! C'est juste moi! Je me cachais pour oublier cette satanée couverture que je n'arrive pas à plier! C'est vrai? Allez! Je vais t'aider! Il faut juste que tu l'étales par terre! Fais deux plis de ce côté et ensuite un pli sur celui-là! Replie-la sur elle-même jusqu'ici, comme ça! Maintenant, pile-là en deux et tu as presque fini! Il suffit de rentrer le dernier bout là-dedans! Ta-da! Une couverture parfaitement pliée! Waouh! Merci de m'avoir appris ça! Et maintenant, tout est propre! Top là! Quand tu es au milieu d'une partie, ne te déconcentre pas une seconde! Je suis en train de gagner cette manche! Pourquoi j'ai si soif? J'ai envie! Allez! Ne laisse pas tomber maintenant! J'ai vraiment soif! Bon, je vais aller en chercher une autre! Il devrait vraiment faire des canettes plus grandes! Oh! Bonjour, cher Coca! Je ne vais plus en manquer maintenant! Attends! Non! Nous avons une canette à terre! Et un Kevin aussi pour l'accompagner! Je vais bien! Enfin, je crois! Ouf! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Attends! Je viens d'avoir une idée géniale! Prends cette canette de ton soda préféré et regroupes-les! Puis, avec du scotch, remue les toutes ensemble comme ça! Maintenant, ouvre les toutes une par une! Ensuite, place tes pailles préférées! Et pour finir, regroupe les pailles avec un élastique! Une boisse! Wow! C'est vraiment génial, non? Très bien! Les boissons sont prêtes! Et nous sommes de retour dans le jeu! C'est ce qu'on appelle une borgée phénoménale! Wow! Quelle concentration, Steven! Un peu de gras, ça ne peut pas faire de mal à mon score! Caféine et moi! Vous allez mourir, zombie! On se revoit dans quelques heures! Ça fait combien de temps que tu joues? Steven, je te parle! Borg! Ça remonte à quand la dernière fois que tu as fait une lessive? Cet endroit est dégoûtant! Je suis occupée à jouer! Reprends-toi! Allez, on y retourne! Allez, prends ça! Déjà cette heure? Lana sera là d'une minute à l'autre! Je t'ai eu! Tout ça tiendra ici, non? Pourquoi nettoyer quand on peut ruser? Oh! Je ferai mieux de nettoyer la table! Je ne veux pas laisser de traces! Oh! Hé! Lana! Tu vois, être strict, ça paye! Waouh! Il fait chaud ici! Je vais enlever ma veste! Quelque chose est mort ici! Borg! Il faut que je sorte ces trucs de là! Je peux respirer par la bouche, n'est-ce pas? Bouh! Cette lessive pourrait tuer un cheval! Pourquoi il ne nettoie pas ses vêtements? Attends une minute! Je sais comment me débarrasser de cette puanteur! D'abord, ouvre une serviette hygiénique. Déplie bien les ailettes, puis verse un bouchon de lessive ou d'adoucissant dessus. Et voilà! Le tour est joué! Ça sent comme le printemps! Je vais la coller dans l'armoire! Laissons cette senteur embaumer l'endroit! Ah! Mais Steven ne s'en tirera pas à si bon compte! Oh! Steven! Oh! Ce jeu est dur! Mais je m'en sors vraiment bien! J'ai besoin de recharger mes batteries. Où est ma boisson? Oh! Ce méchant est en train de me rattraper! Ah! Oh non! Je me suis renversée du soda partout dessus! Tiens! Voilà une paille! Ça te facilitera la tâche! Oh! Futé! Comme ça, je peux jouer et boire en même temps. Il faut juste que je mette cette paille dans ma bouche. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a par là satané paille! Je n'arrive pas à croire qu'il faut encore les deux. Regarde! Enlève la paille et fais tourner la languette au-dessus de l'ouverture. La paille a pile la bonne taille pour passer dans la languette. Voilà! Maintenant, elle ne bougera plus! Qu'est-ce que tu as fait pour être si intelligente? Elle avait raison! Ça marche super bien! OK! Prochaine étape, les ballons! Cette fête va être trop amusante! Et tout le monde aime les ballons! Voilà! La quantité d'air parfaite! Il faut juste que je fasse un nœud! Oh! Pourquoi c'est si dur? Attends! Reviens! Arrête de voler! J'ai besoin de toi pour la soirée! Hé! Les préparatifs de la fête avant! Oh! Pardon! J'essaie juste de gonfler ces ballons! C'est vrai? Attends! Je vais t'aider! Il y a une arme secrète pour ça dans ton placard! Un cintre! Vas-y! Donne-moi le ballon et je vais te montrer! Il suffit d'enrouler le goût autour du cintre puis fais-le glisser jusqu'en haut et retire le cintre! Et maintenant tu peux serrer bien fort! Voilà pour toi! Waouh! C'est super simple et très intelligent! Ça va largement me faciliter la tâche! Que la fête commence! danse! Waouh! C'est la fiesta! Tout le monde danse! Tu repasses? Tu veux bien repasser ça? C'était en boule dans mon placard! Non! Non! Oh mince! Hé! Lana! S'il te plaît tu pourrais m'aider ma belle! Non! Très bien! Je resterai tout froissée alors! Non! C'est non Kevin! Et retour dans le placard! Voilà! Il est propre celui-là? Bah! C'est un nom définitif! Encore des carreaux? Non! On dirait que le vieux t-shirt froissé gagne! Attends! Je peux peut-être arranger ça moi-même! Hé! Besoin d'un coup de fer? Commence par vaporiser de l'eau sur le t-shirt! Ensuite allume ton ventilateur! Et laisse la science faire le reste! Les plis se lisseront en séchant! Et après quelques minutes c'est prêt! C'est un sacré spectacle! Voyons voir ce que ça donne Kev! Ça c'est ce qu'on appelle un t-shirt parfait! Merci pour ton aide Lana! Les reines portent des bijoux rouges, non? Si j'étais de sang royal, je révolutionnerais ce truc! Il se trouve que la crème solaire fonctionne vraiment! Si tu n'oublies pas d'en mettre! Même respirer me fait souffrir! Tu n'as vraiment pas l'air bien! Oh mon Dieu! Ça me brûle tellement! Lana! Aide-moi! Aouh! Tu dois te rafraîchir! Dis à ma mère que je l'aime! Tout va bien! Et qu'en est-il de tes pieds? Tu as ramené tout le sable de la plage ici! Tu vas en mettre partout! Si je pouvais au moins atteindre mes chaussures! Non, ce n'est pas près d'arriver! Aïe! Mais c'est vachement pointu! Attends une seconde! Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec ça? Je vais m'en charger! Cette paire de sandales va devenir super utile! Retourne la brosse et mets de la colle chaude à l'arrière mets-en bien sur tous les côtés puis colle-la à la semelle de la sandale ensuite mets quelques gouttes de colle le long du bord puis colle des gemmes en plastique dessus Juste il y a de couleurs mieux c'est! Une fois que tu as fait les talons c'est bon! Brillant! Mets-les dans la douche et glisse tes pieds sableux dedans Maintenant le sable s'en va directement dans le siphon Il parle d'un gommage de fainéant parce que des pieds propres sont des pieds heureux Tu es arrivé tôt en cours Le calme ne durera pas longtemps C'est Kevin! La chaise à côté de lui est libre! Alors qui va l'obtenir? Regarde! C'est un ours! Alors tu viens souvent en avance? C'est génial! Alors Bella veut la jouer solo Deux personnes peuvent jouer à ce jeu J'aurais vraiment besoin d'une retouche Et ce rouge à lèvres est sur le point de me sauver la mise Si tu en appliques à l'arrière de ton talon ça ressemble beaucoup à une ampoule N'hésite pas à en mettre une bonne dose Que le spectacle commence On se retrouve dans le couloir Tu es si drôle Kevin! Aïe! Au secours! Mon pied me fait mal! Mama? Est-ce que ça va? C'est mon talon! Oh! Ma pauvre! Je serai ton moyen de transport aujourd'hui! Pour certaines personnes Faire plusieurs choses à la fois est presque impossible Surtout quand il s'agit de couteaux tranchants Voilà! Allo? Bien! Tu es toujours là! Ce sol avait besoin d'un bon nettoyage! Attention! Ne jamais sous-estimer un doigt de rechange ou année! Ou année! Non! Pas long! C'est bon! C'était moins une, hein? Il y a une chance qu'il y ait une main de rechange ici! Ding, ding, ding! Ce bandeau peut garder mon téléphone en place! Il suffit de le glisser sur ta tête! Oh! Très mignon! Appelle ton ami et place ton tel sous le bandeau! Tu auras sûrement l'air un peu bizarre! Mais bon sang! C'est bien d'avoir les mains libres! Tu es plutôt malin, Kev! J'ai dormi comme une pierre! Et c'est pour ça que je suis si beau! Il me faut absolument ceci! Est-ce que je devrais me raser aujourd'hui? Voilà qui est mieux! Hé! Aujourd'hui, ça va être ta journée! Hé! Allez, debout! Bouf! Ah! Tu trouves que c'est drôle? Oh non! Il y a des bêtes dedans maintenant! C'est la seule brosse à dents que j'ai! Laisse-moi essayer quelque chose! Mon bain de boue, la bouche peut la désinfecter! Laisse-la tremper un peu! Si tu regardes de plus près, tu verras ces petits trucs tomber tout seul! Ok! Tu es en sécurité maintenant! Tu es sûre que c'est propre? Ouais! D'accord! Je ne vois rien! Ah! Il n'y a rien qui rampe ni qui soit dégoûtant! Bon! Qu'est-ce que t'attends? Bon! Steven! Mouh! Oh! Tu aimes trop les câlins, Monsieur Félix! Mais il faut que je me prépare pour aller en cours! Ah! 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 Tchoum! Eh bien! Oh non! Le liner m'a échappé! Comment? Monsieur Félix? C'est une super idée! Maintenant, je ressemble trait pour trait à mon adorable petit chat! Miaou! Est-ce que ce look n'est pas adorable? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Dis Ouistiti! Si quelqu'un me demande, je prends le soleil près de la piscine toute l'après-midi. Quoi? Voilà! Tu es prête! Merci, Betty, mais je ne bronce jamais. Je reste là où il y a la climatisation. Merci beaucoup. Il fait chaud comme dans un four ici. Mais la piscine, c'était génial! Mon visage me démange. Oh mon Dieu! Depuis quand est-ce que j'ai des taches de rousseur? Ce n'est pas si grave. Pas de panique! Je suis là! Certaines personnes adorent les taches de rousseur. Tu peux même les faire toi-même si tu n'en as pas. Ça a l'air tuto réel, non? C'est comme si j'avais été au soleil. J'ai l'air de quoi? Elles ressemblent aux miennes. Tu me remontes toujours le moral. C'est l'été. Ce qui veut dire que je dois me débarrasser des poils sous mes aisselles. Je vais me faire pipi dessus! Regarde où tu vas! Betty? Où est passé ton sourcil? Je l'ai accidentellement rasé. C'était un accident, d'accord? Pose ce rasoir, Betty. Ah! S'il te plaît! Arrête! Quoi? Tu ne vois pas à quel point c'est moche? Laisse-moi réfléchir une seconde. Cette cuillère à la courbe idéale, je peux tout à fait reformer mon sourcil. Je suis juste la ligne, tu vois? Ensuite, je le remplirai. Ça fonctionne comme un charme. Personne n'en saura jamais rien. Regarde un peu. Laisse-moi voir. Tu es peut-être une génie du maquillage, Lily. Dis donc! J'ai eu chaud. Comment on épèle au renaissance, déjà? Allez, on se concentre. J'ai mal à la main. Comment je m'appelle, déjà? Allez! Hein? Quoi? C'est de la torture. Je ne ferme les yeux qu'une seule seconde. Il a allumé la lumière. Attends, c'est déjà le matin? Ouais, je me suis complètement endormie. Qui est cette sorcière que je vois dans le reflet? Je ne peux pas aller en cours comme ça. Les nuits blanches, c'est l'enfer. Quelle est cette agréable odeur? Il y a quelque chose ici dont j'ai besoin maintenant. Oui! Hé! Ce n'est pas pour toi! Tu n'as pas dormi cette nuit non plus? Le prix à payer pour avoir la meilleure note. Je vais faire le mien. Un pot de miel frais. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. D'abord, on mélange les ingrédients dans un bol. On prend une cuillère à soupe de café soluble. Et une petite dose de miel. On laisse le miel tomber de la cuillère directement sur les grains de café soluble. Puis on ajoute un peu d'eau. Les ingrédients devraient fondre et se mélanger. Prends un disque de coton et coupe-le en deux. Mets les deux moitiés dans le bol. Il devrait l'absorber directement. Puis on met chaque demi-disque sur les cernes. La caféine est miraculeuse pour les yeux gonflés. Et maintenant, on attend. Être jolie, ce n'est pas si compliqué. Et alors? Lily? Je te rappelle. Lily! Tu t'es encore endormie sur le bar? Quoi? Tes yeux? Wow! Tu as vraiment fait des merveilles! Oui! Il n'y a rien de mieux que le café. Wow! Quel meilleur moyen de profiter d'une journée d'été qu'en restant au bord de la piscine? J'avais presque oublié de mettre ça. Juste une petite noisette. Et je brille plus que le soleil. qui n'aime pas les paillettes? Oui! Je ne vais jamais nulle part sans ça. Ce soleil fait du bien, non? Wow! Regarde un peu cette beauté! Ça vaut le coup d'interrompre la partie. Hum, excuse-moi, tu me caches le soleil? Wow! Pas étonnant que tu aies arrêté de jouer. Allô? Une autre jolie fille par ici. Sérieusement? Je suis invisible tout à coup? Pourquoi personne ne me parle? Oh, je vais te montrer comment faire. D'abord, il te faut de l'huile pour bébé et de la poudre bronzante. Gratte la poudre sur un bâtonnet d'esquimaux, puis dépose-la dans la bouteille d'huile. Tu vois comme elle descend au fond de la bouteille? Ensuite, prends des paillettes cosmétiques et verse-les dedans. Voilà ce qu'on veut! Remets le bouchon en place et ferme bien. Puis, secoue bien fort. N'est-ce pas génial? Applique-en un peu et tu seras sublime. Ah! Merci pour l'astuce. On t'a rempli ton verre, Lily. Qui sait? Tu es la plus jolie fille qu'on ait jamais vue. Pas de doute, ça marche du tonnerre. Même si tu te maquilles très bien, des petites retouches sont utiles au fil de la journée. cette palette est vraiment encombrante. Il reste de la place pour mes pinceaux. Je ne peux pas y aller sans ma brosse. Et il est impératif de rester hydraté. Voilà. Il reste de la place. Toute est trop serrée. est-ce que j'ai un plus grand sac? Il me faut encore une petite chose. Hé! Regarde tous ces cotons-tiges. Euh, Lily, tu crois que je peux t'en prendre un? Merci. Ça va être parfait. Pourquoi prendre tout ce maquillage quand ce coton-tige peut faire l'affaire? Trempe-le simplement dans ton correcteur et une fois que tu en as récupéré une certaine dose, tu peux y aller. Ce petit sachet empêchera la pointe de sécher. N'oublie pas de bien le refermer. Maintenant, tu es prête. Ce truc passe n'importe où. Même dans cette petite poche. J'y vais. Salut, Betty. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Sérieusement? Tu penses que ces astuces maquillage peuvent être utiles? Cette compresse au café était assez impressionnante, n'est-ce pas? As-tu des conseils beauté que tu aimerais partager avec notre communauté? Nous aimerions beaucoup les entendre. Les as-tu vus? Abonne-toi sur notre chaîne YouTube pour ne plus manquer nos astuces et conseils. Génial! Il n'y a personne aux alentours. Ça fait longtemps que j'attends ça. Salut, je suis là. Il attend. Approche-toi. Ne bouge pas. Incroyable! Je suis comment? Magnifique. Tu me sens mieux. C'est vraiment une règle idiote. Plus besoin de ça. Concentrez-vous bien. Ça sera dans le contrôle. Je déteste les cours de maths. Hmm. La prof est occupée. C'est le moment ou jamais. Où est-ce qu'il est? C'est passionnant, les maths, non? Allez! C'est bon. Je l'ai. Ashley. Oh oh! Euh, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien? Hmm. Je te surveille. Pfiou! C'était moins une. Il faut que je sois rapide. Non, ce n'est pas ça. Ah ah! Personne ne se doute de rien. Ashley! Main sur le bureau. Voilà. Vous êtes contente? Arrête de faire n'importe quoi. Ouh là! Elle est de mauvaise humeur. Mais elle ne m'a pas interdit de bouger les pieds. Là, je suis contente de faire du yoga. J'y suis presque. Ce n'est pas évident. Oh non! Encore toi, Ashley? On continue. Ok. C'était vraiment proche. Mais au moins, j'ai mon maquillage. Attends. Cette boîte de crayons me donne une idée. Ça pourrait marcher. Enlève le couvercle et les crayons de la boîte. Dépose de la colle sur la pointe d'un petit crayon. Et colle le crayon au couvercle. Fais ça avec d'autres crayons. Jusqu'à ce que le couvercle soit entièrement recouvert. Ensuite, range ton maquillage dans la boîte. Mets tout ce dont tu as vraiment besoin. Puis remets le couvercle. Ma petite trousse à maquillage pour les cours. Et personne n'en saura rien. Hé, c'est du maquillage. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait pour une petite retouche. Plutôt malin, non? J'adore l'idée. Je suis allée faire les magasins et j'ai trouvé la palette d'ombre à paupières la plus jolie du monde. Je suis trop jalouse. Tu veux la voir? Regarde, elle est dingue. Oh, j'adore les couleurs. J'aimerais avoir la même. Tu peux l'utiliser, t'inquiète. Merci. Oh, bonjour, monsieur. Vous êtes en retard. À votre cours, les filles. Pas de maquillage? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu as dans le dos? C'est juste ma main. Hmm, il y a quelque chose de louche. Fais-moi voir. Non, je n'ai rien dans mon dos. Donne-moi ce que tu tiens. Bon, d'accord. Mon maquillage. Ashley, lâche. Mais c'est à moi. Bon, c'est gênant. Toi, tu vas en cours. Désolée. Lâche, Ashley. Génial. Une distraction. Quelle étimature. Pour garder la palette de maquillage en lieu sûr, il faut s'attaquer au livre. Prends une paire de ciseaux pour découper un trou dans un livre. Il faut que ce soit de la même forme que la palette. Ensuite, colle les blocs de poudre sur la page. Comme ça. Ajoute quelques décos pour que ce soit plus personnel et pour camoufler le maquillage. Avec ça, tu peux aller en cours. N'avance pas plus. Tourne-toi. Pas de maquillage? C'est bien. Tu peux y aller. Génial. Enfin, d'accord. Salut. Ça va? On ne peut mieux. Wouah! Eh oui. J'ai juste besoin d'un pinceau. Et maintenant, je peux me maquiller. Si on m'avait dit que les livres de cours pouvaient être si utiles. Tu es superbe. Tu veux dire mon livre? Madame, j'ai fini le contrôle. C'est vrai? Vous allez être impressionnés. C'est ce qu'on va voir. Effectivement. Beau travail. Fais comme si de rien n'était. Merci. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Quoi? Je ne vois pas de quoi vous parler. C'est du maquillage? Non, il faut que j'y aille. Attends. Tourne-toi. Je n'ai pas de maquillage? C'est louche. Tu peux y aller. Je me sens bien. Waouh! Comment elle fait pour être si belle? C'est juste naturel. Si elle connaissait mon secret, petit retour en arrière. Elle est occupée. Heureusement que j'ai préparé ça tout à l'heure. Prends une gomme et découpe un coin avec des ciseaux. On a juste besoin d'un petit bout. Ensuite, mets de la colle sur un coton-tige et colle la gomme sur le coton-tige. Ensuite, mets du mascara sur la gomme. recouvre entièrement la gomme. Voilà. Comme ça. Je vais passer la gomme sur mes paupières. Et de l'autre côté, parfait. Voilà. Bien joué. Je mériterai un A pour la peine. Où est-ce que je m'assois? Ce bureau m'a l'air bien. Non! Ne t'assois pas là! Il faut que je me dépêche. Hors de ma route! Bouge, athello! C'est mon bureau. J'étais là d'abord. Trouve-toi notre bureau. Tu es sérieuse? Ok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donne tout ce que t'as. Tu es morte. Pierre, feuille, ciseaux. Partez. Oh! D'accord. Ouais! J'ai gagné. Désolée la nulle. Ashley est trop pénible. Tu vas pleurer. C'est le bureau parfait. Juste à côté des classeurs. Prends un classeur et découpe la couverture arrière. Mets de la colle sur le classeur. Il faut bien tout recouvrir de haut en bas. Pose le classeur sur la tranche et colle-y un autre classeur à moitié découpé. Refais la même chose avec d'autres classeurs. Ensuite, colle un autre classeur avec un seul côté découpé. C'est une super idée! Ma petite réserve de maquillage secrète. Tout ce qu'il me faut est ici. Il suffisait d'un peu d'imagination. J'étais obligée de m'asseoir là. Il faut que je sois jolie. En cours. Et maintenant, c'est le cas. Mais non! Comment t'as fait? Jalouse. Oh non! C'est du maquillage? Où sont mes lunettes? Euh... Ah! Je cherchais ce stylo! J'ai cru que... Oublie! J'adore cette ombre à paupières! Elle est trop chou! Oh! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Il faut que je sorte mes affaires! Ah! Salut! Ah! Je t'ai prise pour un fantôme! Très drôle! Non mais, tu es tellement blanche! Je m'en moque! Je suis trop fatiguée, là! Je devrais peut-être l'aider. Il y a bien un truc là-dedans qui pourrait lui être utile. Ah ah! Ça va être parfait! Oh! Regarde-la! Et réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends ça! De la colle? Dis donc! Tu es trop gentil! Mets-en dans ta main! OK! Mais je sais à quoi ça ressemble de la colle! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est du maquillage? C'est quoi cette sorcellerie? Tiens! Prends ça! Avec ça, tu auras l'air un peu plus humaine! D'accord! Mais tu m'as perdu, là! Prends un flacon de colle vide, nettoie-le et enlève le bouchon, prends ton fond de teint préféré et remplis le flacon avec. Ensuite, referme le bouchon, un fond de teint de secours! Oh! Je comprends mieux! Merci! Avec plaisir! C'est beaucoup mieux! Je ressemble à quoi? Tu es très belle! Tiens! Tu as besoin d'une retouche maquillage d'urgence à l'école? Mais que faire si le maquillage est interdit? Aucun problème! On a la solution! Quelle est ton astuce pour cacher ton maquillage? Dis-nous dans les commentaires plus bas! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos drôles comme celle-là! T'autre part de rôles et de t'appeler tween! Bonjour! C'est loire! Quelle est ton сказать? Sous-titrage Société Radio-Canada